Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Vous reconnaissez personnages, Jean-Guy? C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et donc, enfin, les trésorés qui sont d'autant, enfin! J'ai bien dit, enfin! Parce qu'on attendait, parce qu'il faut savoir, bien sûr, vous avez dû voir dans la vidéo que j'ai faite aux gars. C'est vraiment pas donné, les amis. C'est pour ça que c'est dur, des fois... À avoir. C'est sûr. Ils sont pas faciles à trouver. Et donc, là, malheureusement, c'est arrivé tout en affaire, parce que malheureusement, la vidéo a pas enregistré, donc on a ouvert déjà deux. Et donc, oui, il y en aura quatre dans cette vidéo. Mais là, on aura deux au moins, en vrai, mais les deux autres ont déjà été ouverts, malheureusement. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, c'est bien triste. Ouais, c'est ça. En plus, mec, c'était drôle, les trous, parce que, tu sais, habituellement, mais là, c'est drôle, parce que d'habitude, il y a toujours la machine à laver qui marche. Ouais, là, marche plus. Mais là, regarde, ça a marché, mec, la tradition. Pis aujourd'hui, non. C'est ça, ouais. Donc, récapitulative, nous avons Éric, Cyberor, notre dragon... Cyberargent, hein? Ouais, en tout cas, ouais. Après ça, Cristal Doré et Gourdain Doré. Pis, mec, tu sais, au début, tu sais, on avait quand commencé avec Éric, pis Guy, il trouve vraiment beau, hein? Au début, je l'aimais pas. C'est ça. Pis là, il dit que c'est peut-être l'un de ses préférés dans ses... Ouais, c'est vrai. Il est vraiment stylé. Donc, puis-je te rentrer ça dans l'oreille, s'il vous plaît? Non. J'en ai pas. Ben, je peux pas me le faire, parce que j'en ai pas aussi. Et donc, les amis, notre objectif, en fait, aujourd'hui, c'est d'essayer de... Comment? On va pas une bien sûr, à la base. Tu sais, c'est lui qu'on veut toujours. Il est là. Voici derrière la boîte. À quoi qu'elle ressemble? Regardez. Il est là. On le veut. Après ça, Suis de lui en deuxième. Et après, le loup. Ils sont vraiment sous-stylés. Donc. Ben là, on va faire un petit peu récapitif, hein? Parce qu'on a pas fumé. Donc là, c'est parti. Poyons l'œil du dragon. Et voyons voir, hein? Donc ça, c'est la première carte. C'est parti. On rentre l'œil du dragon. Non, c'était celle-là, la première. Ouais, j'essaie. L'œil du dragon. Voyons voir ce qu'il va nous dire. Ah, je vois une croix. Juste ici? Ouais. Vas-y. OK. On part sur... La langue du dragon. Et donc là, moi, Guy, on s'est dit tout de suite, ça sonne serpent. Ouais. Serpent. Et donc, on part sur quel... Sur les brigands de serpents. Et donc, dans ce loup qu'on voulait, c'est bien certainement lui. Et donc là, ben là, c'est parti au creux, j'ai dit qu'on a vu du ventre. T'es genre... Ça a confirmé direct. Et donc là, on a commencé à voir tous les membres, ils sont tellement beaux, c'était tout vert. Et donc... Toutou, 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 toutou. Aïe aïe ! Qu'est-ce que tu m'as fait, là, Alex ? Je suis désolé. Et donc, le voici, mec. On s'attendait tellement pas qu'il soit stylé de même. Donc là, non, on n'a pas pogné l'autre qu'on voulait. Et donc, je vous présente dans les brigands de serpents, sabre doré, les amis. Encore quelque chose de doré. Et il est franchement stylé. Oui. Regardez, il porte un genre de banc. Vous ne pouvez pas le voir, mais c'est vraiment vert flash. Il est vraiment très, très, très beau. Et donc, on va le détailler un peu parce qu'on l'avait mal détaillé. Donc, il porte bien, effectivement, un sabre. Regardez, il y a une médaille au centre. Il est super beau, bien habillé, tout en verre, bien seul de l'or. Et également, regardez, il y a un cobra en haut. Pour moi, André ne va pas l'aimer, il y a un cobra dessus. Et donc là, on a pogné tout de suite son trésor dans la clue de dragon qui est dans le baril. C'était... Le voici. Attends, on le met là. Ceci, en fait, les amis, je le cherche, je le cherche, il l'oeil, il l'oeil. Et l'eati, c'est la flûte de charmeur de serpent. Et donc, bon, c'est du titre, clairement, mec, c'est vraiment un hindou parce qu'il faut savoir qu'en aide, eux, ils font souvent ça. Et donc, en plus, regarde, ils portent comme un bandeau, comme, tu sais, il y en a, tu sais, à ton tour, ils portent des bandeaux de même. C'est du séquisme pour ceux qui ne le savent pas. Oui, on a appris ça quand on était petit opprimant. Et donc, mettons l'oeil du dragon. Pour le deuxième. Voyons voir sur quel. Hum, en regardant en haut. En haut. Pas eux. Non. Hum. Oh, oh, ça en bas. Et moi, tu sais, je me rappelle, on pogne du ultra-or, Guy, on s'en va sur du ultra-or. Parce qu'on l'avait déjà poguée. On passe sur le morodeur toxique. Et donc, j'ai déjà gourdin. Donc là, on avait un petit peu peur, compagnon. notre toxique, c'était celui que vous pouvez voir en bleu. Juste là. Et donc, on creuse. Et encore du verre. Cool. Une nouvelle figurine au moins. Et donc, le voici. Le voilà. La tête était juste immense. Tiggi, t'es pas me dit, regardez, il y a un bras immense. Ouais. On va le détailler parce que nous, on l'avait déjà. C'est géant. Ouais. Donc là, Tiggi, ils avaient tout montré ça, mec, comme il était full détaillé. Regardez. C'est quoi cette arme-là? Bref. C'est une clé à molette. Son nom, il fait partie des morodeurs toxiques. C'est une figurine fluorescente ultra rare. Point et pire. Hein, Tiggi? Il y a encore la chance avec le plateau pro. C'est pour ça qu'il y a un gros point. Et donc, ce qu'on remarque tout de suite, en fait, déjà, avec son trésor, que c'est? Attendez. On ne manque pas beau? Le voici. Donc ça, tout de suite, Tiggi s'est dit, c'est bon, ben, atomique, c'est quoi? Ben, en fait, les amis, regardez, c'est la cuve nucléaire. Et donc, oui, ils sont toxiques, donc, regardez, regardez, on va le détailler un peu. C'est son arme, on ne sait pas c'est quoi, mec. C'est une clé à molette. En vrai? Gardez, il y a une con qui a poussé là, il y a un bras plus gros que l'autre. Il y a une bosse, c'est pour ça qu'il y a une cuve nucléaire. Avec lui, il est né à Tchernobyl. Ouais, c'est ça, il est un Tchernobyl, qui est né là. T'es-tu bien à Tchernobyl? Pas de réponse. Pour moi, c'est ça. Et donc, ben, voici deux figurines que nous avons pogné, Guy. Et en vrai, c'est un choix du fait parce que laquelle est notre préfet? Moi, je pense sérieusement, j'aime bien elle. J'étais vraiment surpris, mais clairement, moi, je m'en avais sur elle. Moi aussi, je pense. Et on se souvient les trucs noirs qu'on pognait dans le fond, Guy, à quoi ça sert? À l'exposition. les exposés. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime bien ça, mais c'est ça, j'aime mieux de même. Ils sont beaux, ils sont très très beaux. Plus beaux à quoi qu'on attendait. Hé, on part-tu bantant à un moment donné, là? Oui! Ça fait des mots qu'on attend ça. Les amis, j'ai une histoire à contrer, j'oublie de vous compter. Là, au deuxième, on creusait, on creusait, mais là, à un moment donné, on trouvait même plus le corps. Puis, ben là, c'est Guy, il est allé jeter lui. Fait que là, Guy, comme un con, il était fouillé à la poubelle. Ah, c'est Guy. Ben alors, tu veux l'avoir ton corps? Ben, on doit le trouver. Mon corps, c'est ça. Hé, en vrai, il m'agite juste toute tête d'un bras puis de jambes. Vous vous souvenez, j'en ai acheté trois, donc lui, c'est notre dernier, je pense, Oui. Donc, c'est lui qu'on va ouvrir en dernier. je pense que c'est lui qui est dedans. J'ai confiance. Vous aussi. Oui. Pas encore. Ta gueule. Et voici la boîte pour tous ceux qui l'ont pas vu, donc on va faire comme d'habitude, regardez. Donc, 10 niveaux d'aventure, comme d'habitude, donc, on parle sur le dragon, on découvre et on creuse. Il est beau, il est fou. Et on déchire en premier. Hé, puis, ce que c'était le plus drôle, c'est qu'à un moment donné, tu guide lui, pour son deuxième, il creusait, mais genre, tout le long. Non, c'était drôle. Bon, je suis vraiment déçu, mais au moins, on se aime, la vidéo va être moins longue. En fait, j'espère. La clé, c'est ça, c'est ça. Le récupératif. On est capable de le dire. Récupératif. Mais t'arrives, en plus, les amis, on est sur le Disney, il n'y a même pas de school. En fait, il y en a dans 40 minutes. Mais on a le temps. Je suis en or, en plus. Je suis en déduque. T'es un bâtard, toi. Où je suis en maths, là, je suis en train. Je suis en maths aussi. Good, Johnny. Je t'ai pas en maths. T'es en histoire, tu m'avais dit ce matin. Non, je t'ai en maths, finalement, je vais te trouver. Yes. Oh non, mais tu es, qu'est-ce que c'est la beauté de cette boîte. Wow. Oh wow. Allez, on l'ouvre. Ça fait des mois que j'attends ça. Et en vrai, parce qu'il a mis, c'est plate, ça coûte cher. C'est le temps de l'ouvrir aussi. Imagine, on a un outil en or. Comme de tu, on fait un chac, comme de tu, on avait fait deux chacres. Ok, donc le petit papier protecteur, notre bloc. Comme de tu, je passe de là. Et donc, à l'intérieur, la carte au trésor, comme de tu, et l'outil, Guy, avec le truc noir, au fond, qui est donc, le pied d'estral. Regardez-moi ce bloc-là, comment il est magnifique. C'est moi, on dirait qu'il n'est pas vraiment carré, il a l'air d'être un trempèze. Regardez-moi comment il est beau, tu dirais que le dragon vient prendre le X. Check les craquelages. Bref, bel et fort là-dessus. Juste qu'on doit. Ok, l'œil du dragon. On est prêt, Guy? Ouais. Ok, activation de l'œil du dragon. 3, 2, 1. L'œil du dragon. Ok, regardons en haut. Non. Non. C'est quoi ça? Ah, intéressant. C'est la dame dragon, je pense que... C'est-tu? 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 Je le sais pas. C'est pas l'Arctique? Non. En fait, je le sais pas. Car liste des dragons. L'âme du dragon, ça, c'est les morodeurs. Car liste des dragons, ça ressonne. Livre du dragon, ça, je sais que c'est ça. Je pense. Ouais. On saura ça tantôt. Tout petit peu, un mec fait super bon, en plus, c'est cool, on y avait pas pensé dehors, finalement. Ouais. Donc là, on est allé un petit peu le rincer et d'ailleurs, regardez, je sais pas si vous pouvez très bien apercevoir les couleurs, assez, me montrer, Guy. Juste, ici, on voit un petit bloc mauve. Un petit peu de mauve et de bleu. Puis moi, le mien, il est mauve et bleu, justement. En fait, tu, Guy, justement, il va voir le sien puis il ressemble environ presque. Fait que, je pense que je suis sur que c'est l'on part. J'ai l'impression, moi aussi, que c'était dans cette série-là. Allez, go au creux. Ah, ouais, il y a du monde. Ah, mec, il est style en plus. Je sais pas ce que je pense. Ah, t'es le moins que moi. Ouais. Ah, trop cool. T'es-tu content? Ouais, je compte assez sûr que c'est un peu plat vu que ça fait pour moi de surprise. Ben, c'est cool pareil. Ouais. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau. Je sais pas si on peut être bien. Guy, il change d'angle parce que là, c'est toi qui filme. Juste tout ici, ça ne fait pas de correct. Oh oui, là, c'est parfait. Reste le côté de moi, bien regarder moi, c'est comme un con. Non, je te dis, tu veux pas savoir quand c'est parfait. Je sais pas si vous. En mec, c'est que toutes les membres sont là en plus. Ouais. On reste, c'est pas pire. que là, on va creuser. Donc oui, les amis, il faut le mouiller un petit peu, mais ça, vous n'êtes pas obligés parce que c'est juste pour aider un peu. C'est un tout petit peu plus facile. Nous autres, on le fait pas 30 secondes, on le fait à peine deux secondes. Ça va être déjà beaucoup. Allez, go de Guy dans l'X. Ouais, le X. C'est quoi qu'il y aura dans le X? Le trésor? rien. Le baril? Le baril de 30. Ouais. Mec, j'ai hâte de le voir. Pas peur. Oh, hier, j'ai le corps. Bro, fait que tu dis ça a ta job? Ouais. Je vais le faire à fond qu'il y a que des heures tout enlevé. les membres, ils sont tous enterrés, c'est vraiment cool. Oh, Guy, j'ai l'âme. OK. Dans l'âme, elle est méga grosse. Je vais te dire, j'aurais quelque chose pour l'emmener. Ça sonne-tu gros? Je regarde les. Oh, c'est quoi cet avion-là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est bizarre. C'était bleu et rouge. Ça revient à l'école genre de vrai bœuf et qu'il y a eu des cas de COVID. On met l'arme. Cool. Donc là, on vous retrouve un peu plus tard. Mic, c'est que ça, l'arbre. C'est quoi ça? Je sais, on dirait un bout de viande avec un pic. Donc là, je finis tout déterré. Le baril 30. Je finis tout déterré puis on lave tout ça puis je vous retrouve après. Mic, checkez ça, le craquage. Oh. Wow, toi, t'es dedans. T'as tout trouvé la tête, le baril. La tête, on va la voir dans 30 secondes. Attention. Wow, shit. Il est trop beau. Avoue. lequel va être le plus beau entre nous deux? Je sais pas. Les deux sont pareils. Ouais, mais peut-être des fois, il y en a des. Des ratés. Mais c'est très rare avec cette collection-là. Pour l'instant, on n'a pas trouvé dans cette collection-là. Ouais, donc là, j'ai tout fini de déterrer. Donc là, voici ce qui se passe. Là, on est entré à la station de nettoyage à Mouégui. La tête. Mic, c'est nettoyé donc bien facilement ceux-là. Ouais, les deux autres, c'était incroyable. Donc là, on va l'assembler rapidement juste pour un peu la découvrir. Le cahier est là. La tête est là. Hum. Ah, franchement, dans quelle histoire, mec, on va pouvoir les inclure, ceux-là? Hein? qu'une idée. mais en vrai, on a reçu des tonnes. Des histoires. Mais en vrai, oui, c'est vrai, ça fait trop homme de caverne, je trouve. Non, mais en vrai, on a reçu des tonnes de commentaires sur... En tout cas, des tonnes en guillemets, je sais. On a reçu tellement de beaux commentaires et plein d'engouement pour ce projet-là. Donc, grand merci à vous. Ça fait grave plaisir, hein, Guy? Oui. Et voilà, un, deux, trois mouvements, il va être fini. Les autres, on va pas tout le montant. Je vous montre l'assemblage rapidement. Et, t'asso, on cache les jeux, Guy? Je mets l'arme. Donc, le voici, le voilà. Oh, il est trop cool, Guy. Wow. Mais qu'en vrai, grâce au trépied, c'est vraiment cool. Wow, il est trop beau. Tu es sur la liste, comment tu s'appelles? Son nom est... Mais moi, je me rappelle pas. Un peu. Alors, il est dans la collection des... Barbare Bling Bling. Barbare Bling, son nom, c'est Truant Freux. Oui. Et, mec, on va l'observer de plus près. Alors, on va le détailler. moi, Guy, tout de suite, ça nous fait trop passer un micro-magnon et déjà son arme gardé. Je pense que c'est un genre de gros bout de viande de mammouth attaché avec une corne. C'est vraiment bizarre, mais, franchement, c'est une belle... une belle figure, hein, Guy, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Oui, tout de bien habillé. C'est vraiment sûr. Vraiment cool. Et donc, tu peux aller dans notre collection des trois. Mais avant, vois-tu qu'ils sont trésors? Est-tu l'eau? Je ne sais pas. T'as, prends les papiers parce qu'ils sont s'envolés. Je vais le faire ça, juste pour voir. Il a l'air léger. Oui. Tu te rappelles-tu qu'est-ce que tu allais avoir? What the fuck? Depuis qu'ils mettent ça? Non, c'est juste que d'habitude des collés. Tu te rappelles-tu-tu qu'est-ce que j'avais eu? Je ne m'en sais plus. Attention. Oh, mec, ça fait du bien jouer avec cette gelée-là. What the fuck, Guy, un bout de viande? C'est ça, c'était de la viande de mammouth. Mais c'est quoi, ce trésor-là? On voulait de l'or, pas de la viande. J'ai... 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 Je sais pas. T'as pas. Ouf. T'inquiète. Me suis cité, t'es bien drôle, toi. Oui, tu t'es. Donc, voici, trésor-garde, c'est un genre de bout de viande, d'ailleurs. Il est, il est, il est, il était un petit navire, il est là. Il est là, il est là. Alors, il est tardé. Viande de mammouth. Très bien. Bon, effectivement, il est habillé comme un mammouth. Aguille, je te remarque un détail, check sur lui, le signe de radioactivité. Sur lui, son petit truc en or, son petit signe de radioactivité. Eh ben oui, t'as bien raison, mais qu'elle est un peu approche parce que moi, je vois pas là. Attends, j'ai ça, comme ça. Il y a de la misère sur le focus. Ah, c'est trop proche. Voilà, je sais pas si vous pouvez très bien voir. Ah oui, on peut voir, on peut voir. C'est juste à cause de nos cités. Donc voilà, pour notre troisième figurine, franchement, on est bien comme on est, mais il faut bien sûr compléter la collection. Et donc, je pense que j'ai laissé déléguer à Guy, le quatrième que j'attendais très longtemps d'ouvrir. Aurons-nous le préféré de tout le monde? Ça reste à voir. Guy est en train de trancher de trancher avec le couteau. Donc là, il va essayer. Ben, il décide pas l'ouvrir de même. La boîte brillante comme d'habitude est extrêmement lourde. Ouais, pour vrai. Mais qui est lourd? On nous l'a? Oui! Ah, premier signe, attends, le papier est mal placé. Quand c'est mal placé, ça porte chance. Deuxième signe, le truc de même est en bas. C'est qu'il y a qu'on ira du paranoïaque. Les techniques pour trouver l'argent. Ouvre. OK. Les boîtes, ça, elles sont vraiment belles. Tu veux t'en regarder, toi, Guy? Ouais, non, ça être correct, je n'ai déjà eu. OK, c'est bon, je vais aller les mettre au siège. Parce qu'on doit plein les animaux. Je regarde dans mes boîtes secrètes que je range toutes mes premières boîtes. la souce. Oh, shit. Bravo, petit gars. Alors, on ouvre la carte. On vient de mettre l'œil du dragon. J'aime ça faire ça. L'œil du dragon. Alors, vrai mec, c'est chaud. Hum, je ne vois rien pour l'instant. Hum, je crois qu'il y a quelque chose de peur. Attends, là. Oh, encore la langue? T'as fait un nom, c'est quoi? C'est la dent. Dents de dragon. C'était quoi ça, tantôt? C'était pas comme lui. Hum, intéressant. Oh, qu'on n'ait pas. C'est d'une autre couleur. Donc, on aura un autre de la même collection. Et donc, je passe, c'est lui. il est trop beau. Oh, je passe. On part sur le périple des barbares encore, les amis. Je vais le mouiller. Au plus sacré. Deux secondes. Alors, est-ce que ça va-tu confirmer toutes nos attentes? What the fuck? Reste bien lui qu'on a confirmé, à Guy. Du premier coup. joueur, l'arme direct. Attends, il faut l'enlever. Guy, je ne vois pas avec ta grosse main. Merci. Enlevez cette arme. Oh, c'est quoi ça? C'est une méga machine. What? C'est quoi cette arme-là? C'est un blanc blanc. C'est un blanc blanc blanc. Il y a du bronceuse. Pas du mot. On atteint un seul avion depuis tantôt. Bon, on fout un quart d'or. On compte en traite d'intérêt de Pompi. Comment tu vas? Alain! je sais que tu as été enterré à Pompi. Allez, on retourne un peu plus tard. Oh! 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 Il est beau! C'est qu'il commence déjà jaloux. Il est tout jaloux de toute façon tout ce que je pogne. Oh! J'ai l'air d'être un petit enfant toute contente toute. Oh! Oh! J'ai trop contente! Youpi! Un autre pied, très bien. Le baril. Le baril, très bien. Le baril est peut-être contenant de l'or. Mais en vrai, mec, ça doit être l'arme qui parle l'or. Mais en vrai, l'arme est plus l'or. J'essaie de trouver différents points de vue pour faire l'or. Oh! Attends! J'ai reçu cinq. Cassez! Cassez! À plein de la tête, justement. Est-ce qu'on vient d'en venir de l'école? Tigui est encore en éduc, là. On ne pouvait pas changer ce plat. Je sais. What? C'est ça qui est l'or. Tabane. T'es trop malade. What? Oh, ça t'aït, mec. Oh, il est l'échec. Oh, il est trop cool. Oh, mec, c'est quoi cette t'aït? Mais c'est un t'aït qui est l'or. Mec, c'est l'or. Il est beau. Il est trop beau. Je ne vois pas l'écteur. Oh, il est un vrai, mec, c'est l'écteur de mode. Genre, un bras. Donc, on va laver le tout. On trouve les derniers bras. Oh, il est là. Bon, très bien. Tu l'as retrouvé. Il est caché là. Donc, Tigui, finis ça. Je commence à laver. Tigui, il est me rejoindre. On fait comme d'un petit blablabla. A tout de suite. J'ai mes lentilles, Alex. C'est pas confortable. L'on vit d'aller la vie pièce. Moi, je capoteais, mais comment il est trop beau. Gogi, tu l'assembles sous pour moi. Il y a aucun qu'on voulait, mais il était beau. C'est moi qui... Aucun des... Mais je sais, mais moi, j'oublie plastique pendant que tu commences à assembler. Moi, je peux pas l'assembler sans le corps. Voilà. Donc, Tigui va assembler. Avec le corps qui est trop beau. Go, assemble. Les deux pieds en premier. Attends, je vais mettre la cam ici. Juste ici. Ou pas tard. OK, avec une autre... Oh shit, j'ai fait de coups pas, Iggy. Chut. Mais c'est pas vrai. Il est trop beau. Il est beau. Le bras. Juste. La taille, les amis, la taille, je me montre la taille. Pas bon. Regarde-moi ça. On se retrouve après la fin. Je suis prêt pour, selon moi, l'objet le plus important de la taille. Oh. Il est beau. Êtes-vous prêt ? Mon gars, il est beau. Oh, mec, tu es un peu mal. Il est beau, mec. Il est stylé. Donc, la saleté s'envole. Ça revient facilement. Très facilement. On va le nettoyer, ça, je t'ai prêt. Il est trop beau, mec. Il est tant de... Je sais pas quoi. Mec, il est vraiment beau. T'es pas d'accord, Iggy ? T'es là, Iggy ? Prends-le un peu. Vont-le-nous aux abonnés. Je ferai 360, regardez. Je suis sans mou, comme elle est belle, cette figurelle. Bon, on va être chiqués. Donc, allez dans la collection des barbares bébling et donc son nom, c'est... Lassommar. Lassommar. Donc, il nous en manque déjà juste une et c'est charmant s'en te voyant. Ok, très bien. Alex, je comprends pourquoi il s'appelle lassommar. Regarde sur mon gros bâton. Il peut assommer n'importe qui. Oui, c'est vrai. Et donc, ce qu'on comprend très vite c'est qu'on n'a eu aucun objectif aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Il y en a encore plein d'autres en vente. Ils sont déjà toutes petites. Rien n'est perdu. Donc... Eux, on doit pogner son style pareil. Quelle trésor vas-tu nous apporter lassommar? Aucune idée. Oh, je sais pas. Tadam, tadam, toulou, toulou. Encore les petits plastiques. Oh! Ça a l'air d'être blanc. Oh! Non! Faut que j'attende Alex finalement. Faut vraiment... Tu peux pas savoir qu'est-ce que c'est pas de l'or. Est-ce que tu le devines? C'est quoi? C'est l'oeuf avec des cornes. Hein? What? Check ça. C'est trop stylé. Check ça, check ça. C'est un oeuf avec des cornes. Ok. Man, c'est quoi ce trésor-là? Attends, attends, attends. On va le montrer en détail aux abonnés. What the fuck? C'est un oeuf qui pose des cornes. C'est son foetus. Il est trop beau. Mec, c'est son foetus. C'est ton foetus sur le même de tes nés. Oh, ben là, je sais pas. C'est ma copine qui a fait ça. Oh, ben en fait, c'est l'enfant de lui. C'est son enfant. Ah ouais, pas fou ça. C'est un petit focus. Voilà. Et donc, le trésor, tiens-moi le, c'est 30 secondes. Ah ben, il est juste là, justement. Et c'est... Attendez. Attendez. Fais-tu... Ok. Oeuf mystérieux. Wow. Alors, franchement, le coup de circuit, c'est le plus beau trésor. Si c'est pas de l'or. Donc, maintenant, les amis, on va cocher nos quatre nouvelles figurines que nous avons. Alors. Des verrouillées. On a eu hier... Ouais, hier. En tout cas, ben, peu importe. On a déjà Sabre Doré, notre premier de la collection des... des... Brigands de serpents. Non, mais Sabre Doré, c'est pas le samouraï avec le noir, le rouge avant. C'est la collection. Je sais pas, en fait. Nous avons eu également dans les... C'est notre deuxième également, point PR. Après ça, notre troisième, nous avons eu un truant affreux qui est dans les barbares. Et pour finir, l'assommeur drette son copain juste à côté. Wow. Ils sont trop beaux. Alors là, quelle ouverture. Quelle ouverture, les amis, qu'on a eu. Hein, Guy? Ils sont vraiment... On était vraiment déçus au début qu'on a raté ces deux-là, mais franchement, ça... La vidéo a rien changé. Elle a duré, pareil, mine de rien, moins de 20 minutes. C'est pareil bon pour ouvrir quatre réserves. Et donc, franchement, les amis, ouverture de malade, mine de rien. On a pas eu l'objectif, franchement, on est devant des nouvelles figurines. Bon, lui, t'as un petit peu lavé, mais bon. T'il connaît aussi. Alors, franchement, je serais content. Et maintenant, les choix vont s'étant suffisent pour notre préfet. Déjà, des bonnés, mais bien lui. Mais mon cœur, je pense qu'il va aller pour lui. La sommeur, je pense. Après ça, je mettrais après ça en deuxième parce que lui, c'est un certain rire et puis le pouf. Il est arrivé après ça, ben, j'aime bien lui, mais je sais pas, j'aime bien lui. Je sais pas. Moi, je pense celui-là. En premier? Ouais, après la saubour. Alors, clairement, si j'attends tout cet an pour l'ouvrir, oui. Puis encore la Celtique vient d'apparaître. En tout cas, ou elles sont vraiment belles, mine de rien. Et donc, voilà, c'est tout les amis. Merci à tous. Guy, conclusion de l'ouverture? Ouverture de ouf. C'est juste que je peux te dire. Tous les figurines de fou. Voilà, quoi. Alors, moi, j'y trappe. C'est bien le nez à Tchernobyl. Alors, en tout, juste ça, les trois-là, ils m'ont coûté 40 dollars. 44 dollars précisant. Oui, oi, oi. Donc, en fait, ça vaut-tu vraiment le prix? Au début, non, qu'on y pense, mais après, oui. Je pense, franchement. Parce qu'en même temps, tu sais, t'as la boîte qui est vraiment belle, la figurine, tu sais, ça coûte quand même assez cher par ça, là. Ouais. Tu sais, c'est quand même le produit de la gamme, tu sais, si toi, tu ferais du gâteau et tu voudrais le vendre, quand même, ça te prend quand même d'aller fort, en tout cas. Bref. Oui, les amis, c'est tout. Dites-nous-nous-là en commentaire, vous avez plein de questions à répondre tout d'abord. Comment vous avez trouvé cette première ouverture pour vous, si vous êtes la première fois sur la chaîne à voir des ouvertures de Trésorix. Pour ceux que ça fait déjà là qu'ils nous suivent avec les Trésorix, dites-moi-là en commentaire également quel est votre figurine favori. Également. Dites-moi-là en commentaire si vous adorez les Trésorix. Bref, dites-moi-le. Dites-moi tout, bref. Et quelle est votre figurine préférée, c'est ça le plus important, on voudrait savoir. Bref. Et le petit like qui fait toujours plaisir. Donc, moi, je vous garantis clairement qu'on va se retrouver plein d'autres. Il y a plein d'autres séries. Ils sont rendus déjà à la série 5, je pense déjà. On a le tombeau acheté, les aliens. Oh, mec, les aliens parait 20$. Mais bon, t'as les aliens. Le coût des bois à 70, l'alien à 40. Mec, t'as le bateau qui vient de sortir avec la nouvelle série. Bref, on a plein d'achats à aller faire chez Toys R Us. Et pour ça, t'as le lien en commentaire si vous voulez encore des vidéos qu'on va voir aux Toys R Us. Cette fois-ci, ils se bataillent encore dans les Hot Wheels comme le petit Moïgi. Pis à se bataillent dans les Trezorux. En tout cas, bref. C'était tout, les amis. Voilà. À très vite.